Avoir un aspirateur robot qui fait aussi serpillère comme tu peux le voir avec les toutes dernières technologies et aussi des petites choses qui sont ultra intéressantes et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis très content de pouvoir te présenter un aspirateur robot serpillère de la marque Narwal Il s'agit ici du Freo Z Ultra et il s'agit vraiment d'un aspirateur robot révolutionnaire car en fait ici c'est le premier en fait au monde à intégrer une double caméra RGB en fait couplée avec une double puce AI et ça c'est vraiment impressionnant Il s'agit vraiment ici d'un bijou technologique qui va permettre par exemple ici d'éviter plus de 120 obstacles avec vraiment une précision assez millimétrique On verra bien entendu tout ça durant la phase test Donc vraiment en termes de caractéristiques c'est très intéressant On va voir le petit télémètre laser, la double caméra qui se situe à l'avant, petit pare-choc bien entendu ce qu'on appelle le bumper à l'avant avec tous les capteurs qu'on va retrouver autour On a quelque chose d'un petit peu différent, c'est la première fois que je vois ça et je trouve que c'est une excellente idée Je peux l'enlever d'ailleurs au passage, l'échanger puisqu'ils en mettent plusieurs à disposition dans la boîte Il s'agit d'une sorte de tout petit chiffon microfibre un peu vraiment tout doux qui va permettre aussi de se frotter légèrement contre les murs puisque souvent on peut avoir dans des fentes un peu de poussière Et donc ça c'est très très intelligent, j'aime beaucoup quand ici les marques essayent d'innover et c'est le cas ici de Narwal On va retrouver double brosse latérale, on va retrouver une très belle brosse centrale comme tu peux le voir Et nous aurons bien entendu des vraies serpillères Et ce robot aspirateur va aussi exercer une pression au sol pour bien entendu passer correctement la serpillère Comme on peut le voir au niveau de la serpillère, c'est pas totalement rond, on va dire que c'est un petit peu ovale Donc ça c'est parfait parce qu'en fait il dépasse un petit peu du robot comme tu peux le voir juste ici Ce qui va permettre tout simplement aussi de faire long des murs Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement demandé Il s'agit d'une marque qui fait sensation sur le marché des aspirateurs robots Donc ici la marque Narwal qui est présente dans plus de 30 pays Et figure aussi dans le top 2 des robots nettoyeurs haut de gamme en Amérique du Nord et aussi en Corée En Chine aussi elle occupe même la 3ème place du marché des robots nettoyeurs Grâce à des innovations comme par exemple ici avec le Freo Z Ultra Bref on verra ça bien entendu durant la phase test Et bien c'est parti pour les caractéristiques Et on va se retrouver comme je te dis avec une double caméra RGB Plus attention double puce AI Super intéressant, équipé d'une vision 1600 x 1200 pixels Et d'un grand angle de 136 degrés Il détecte et prend les décisions en temps réel pour un parcours de nettoyage Ici parfaitement adapté à chaque environnement Et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant D'ailleurs au passage pour montrer aussi ici la précision de cet aspirateur robot C'est qu'il va pouvoir grâce à la technologie Twin AI Dodge C'est inscrit d'ailleurs sur l'aspirateur robot en lui même C'est à dire qu'il va pouvoir identifier plus de 120 objets Et là le côté ultra intéressant Il va pouvoir identifier des câbles, des chaussures par exemple Et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant Évitant même des obstacles aussi petits d'ailleurs que 8 mm Et ça ça montre aussi vraiment la précision de ce robot là On aura le nettoyage séparé ici des déchets bien entendu secs et humides Grâce à l'intelligence AI Le robot sait quand il doit passer bien entendu de l'aspiration au lavage Si c'est de la poussière il aspire Et si c'est un liquide il abaisse la serpillère pour un nettoyage efficace Ça aussi c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les autres aspirateurs robots C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant On aura une puissance d'aspiration qui est assez énorme Habituellement aujourd'hui on le retrouve avec du 10 000 pascal Et ici il fait une puissance d'aspiration ce robot là 12 000 pascal Et ça c'est vraiment intéressant Avec alors un bruit sonore Ça fait un peu plus de bruit peut-être que d'autres aspirateurs De 52 décibels en fonctionnement Après moi bien entendu j'utilise l'application mobile Qui se nomme Narwell Qui est disponible sous iOS et sous Android Qui permet de faire plein de choses De programmer des séances de nettoyage On verra ça aussi dans la phase test Tout simplement je peux dire bah voilà Tous les lundis matin, tous les mercredis Tu lances une séance de nettoyage Un point très important on a aussi la brosse anti-cheveux 2.0 On a une station bien entendu tout en un C'est à dire qu'elle peut fonctionner comme je t'ai dit tout à l'heure Jusqu'à 120 jours sans entretien Très important un lavage à l'eau chaude Entre 45 et 75 degrés Et un séchage à l'air chaud Ici pour garder la serpillère propre et sans odeur Voilà donc ça fait vraiment beaucoup de choses En termes ici de caractéristiques On est vraiment sur des robots ici haut de gamme Avec les toutes dernières technologies Maintenant j'arrête de blablater Et c'est parti pour la phase test Bon et bien c'est parti on se retrouve donc pour la phase test Ici du Freo Z Ultra Proposé par la marque Narwell Comme on peut le voir Et bien déjà je trouve qu'il y a un très bon design Et d'ailleurs c'est la première fois Que je vois au dessus d'une station ici De recharge, d'autovidage et d'autonettoyage Une sorte de pavé tactile Lorsque hop je touche avec le pouce Ici nous allons avoir plusieurs commandes Il est possible aussi de mettre une sécurité enfant Pour verrouiller l'écran si jamais On peut lancer une séance de nettoyage manuellement Donc ça c'est tip top Pas besoin que de le faire depuis l'application On peut le faire manuellement Demandez par exemple à l'aspirateur robot ici De sortir de sa station Imaginons si je souhaite nettoyer l'aspirateur robot Faire le petit entretien Ou alors par exemple si je souhaite Et on peut en fait enlever Et bien le petit support à l'intérieur Est vraiment bien conçu Donc là dessus rien à dire D'ailleurs on voit que le socle est vraiment bien conçu Donc rien à dire Très facile à enlever Je l'ai fait d'une main Et très facile hop à installer Voilà Il sera aussi possible directement De lancer ici par exemple Le lavage des serpillères Le séchage des serpillères Etc etc Donc tout ça est très bien expliqué Sur la notice Donc à gauche nous avons le bac de saleté Et à droite le bac à eau propre Donc comme tu peux le voir ici Le bac à eau propre est bien rempli Et nous avons le bac à saleté Qui est juste ici Voilà Donc ça comme ça c'est nickel Et on referme On aura aussi ici Une sorte de petit capot encore Une nouvelle fois Et donc à gauche nous aurons le sac de saleté C'est à dire que lors de la fin d'une séance de nettoyage Et bien hop La saleté issue du robot aspirateur Sera aspirée ici dans la station Et lorsqu'on sort le sac Et bien comme on peut le voir ici C'est fermé, c'est verrouillé Donc c'est bien Ça évite de mettre de la poussière partout Donc vraiment c'est bien travaillé Et puis ici nous avons du produit Qui est proposé ici par la marque Narwal Pour tout simplement mieux nettoyer le sol Bon et bien c'est parti Je te superpose donc l'application mobile Elle est d'ailleurs vraiment très bien faite Donc ici nous avons le Freo Z Ultra Je clique dessus Et donc ici le robot doit cartographier toute la maison Avant de nettoyer pour se familiariser avec l'environnement Donc ça c'est vraiment bien Puisqu'il va prendre son temps Il va cartographier Ouvrer les portes des pièces A nettoyer Laissez les autres portes fermées Le mappage ici Que je lance tout de suite Est-ce qu'il y a des animaux à la maison ? De mon côté il n'y en a pas Y a-t-il des escaliers dans votre maison ? Il n'y en a pas Y a-t-il des tapis dans votre maison ? On va dire oui J'ai un tout petit La tâche de nettoyage comprend-elle des tapis ? On va dire aussi le nettoyage Nettoyage de tapis activé Et donc là d'ailleurs le robot est en train de se déplacer assez rapidement J'ai compris Et comme tu peux le voir d'ailleurs On voit en temps réel déjà ses déplacements Et que là il est vraiment en train de se localiser Et d'ailleurs très très intéressant Il est en train de m'afficher les obstacles devant lui Donc ça c'est très bien Ça montre que le robot arrive vraiment à bien comprendre son environnement Et la détection d'obstacles Donc que ce soit d'ailleurs des chaussures Il reconnaît les chaussures impressionnant Voilà donc là il se déplace Un endroit aussi assez compliqué Souvent les pieds de chasse qui sont assez fins Pour le moment il n'a absolument rien touché Derrière la porte On voit que l'éclairage est vraiment puissant Parce que là franchement il l'éclaire bien La pièce est légèrement éclairée Ah ouais franchement L'éclairage est très très intéressant ici Donc là il a fait la pièce globalement Et là il ressort D'ailleurs on peut voir aussi la superficie de la carte On est à 44 m² 44,96 45 m² Là on est vraiment dans une pièce sombre Je vais laisser comme ça Ce qui permet de le voir comme ça en train de travailler L'éclairage marche très très bien Ici la cartographie Et bien elle s'est vraiment bien passé Et là retourne donc à sa station ici De recharge Et donc ici comme on peut le voir Et bien la cartographie est terminée Ça a duré 4 minutes Donc c'était très rapide Diviser et nommer automatiquement les pièces Identifier et ajouter les matériaux du sol Identifier et ajouter des meubles Identifier et ajouter le tapis La taille on est à peu près sur 40 m² Donc c'est vraiment nickel On peut modifier la carte Et je peux lui demander de faire un nettoyage maintenant Vu que moi ça me paraît très correct D'ailleurs il a détecté aussi les chaussures au sol Moi je lui ai demandé de démarrer Donc ici un nettoyage On va voir un petit peu comment il va Voilà Ici nettoyer la pièce Que ce soit ici la serpillière Le mode aussi aspirateur Et que ce soit aussi par exemple ici Sous par exemple le canapé La cuisine avec les chaises Dans la salle de bain avec une pièce un peu plus sombre Voir un petit peu ses déplacements Ce qu'il arrive à faire Et ce qu'il n'arrive à pas faire C'est parti Donc ici j'ai la carte Donc là c'est nickel Ok Donc en tout cas la carte est vraiment bien faite On peut faire une zone Balayage et lavage Ok On a vraiment pas mal de fonctionnalités L'application est vraiment très très bien faite Ca fait plaisir à voir Quand on regarde sur l'application mobile Si on va tout en haut à droite dans réglages Nous avons ici l'appareil La version du micro logiciel Le mode fréo Comme on peut le voir Avec le nettoyage ici intensif Des zones extrêmement sales Limite d'utilisation de la serpillière Mode de nettoyage des bords Donc là c'est activé Utiliser le détergent puissant Là c'est marqué non installé Mais je peux l'utiliser si j'en ai envie D'ailleurs je l'ai mis Puissance d'aspiration Donc là je suis en mode intelligent C'est à dire qu'en fait Il va adapter en fonction de la saleté au sol Et bien sa puissance d'aspiration Donc ça c'est vraiment bien Puisqu'en fait Et bien il va le faire de manière automatique Tout comme l'humidité de la serpillière Voilà En fonction de là où il y a de la saleté ou pas Après pour le moment on va laisser en intelligent Puis on verra après Le niveau de précision On laisse en intelligent Donc vraiment on le laisse en fait Ici le robot être autonome C'est la première fois que je vois ça Sur un aspirateur robot Et ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir à voir d'ailleurs au passage Si je vais dans nettoyer On a des stratégies Donc ici de nettoyage Moi j'aime bien tous les 8 mètres carrés C'est à dire que tous les 8 mètres carrés En fait il va retourner ici Laver les serpillères Ou alors je peux lui demander de laver les serpillères par pièce Moi je vais demander tous les 8 mètres carrés Je trouve que c'est bien Ça va consommer plus en eau Mais au moins comme ça les serpillères resteront ultra propres Donc dans station de base Nous avons ajout automatique de détergent Contrôle bactérien automatique Bac et sac à poussière Intensité de séchage On peut même d'ailleurs choisir ça Séchage puissant Séchage intelligent Donc voilà On a aussi l'édition de la carte Avec la possibilité de séparer des zones Comme on peut le voir On peut fusionner Nommer les pièces Mobilier Matériaux de sol Tapis Zone interdite Donc zone interdite C'est vraiment vraiment bien Ça va permettre tout simplement d'éviter Par exemple s'il y a des endroits Imaginons là avec mon rideau Et bien j'ai pas envie qu'il aille Tout simplement On va dire Imaginons ici le long On va mettre par exemple là Une zone interdite On la met imaginons tout le long ici J'ai l'impression que c'est là à peu près Voilà Donc là hop Je fais ça Et donc en fait ici J'ai mis à peu près une zone interdite Au niveau du rideau Volume ajusté C'est parfait Voilà Langue et voix Donc ça c'est bon Évitement des obstacles paria Donc lorsque cette option est activée Vous pouvez toucher l'icône d'un obstacle sur la carte Pour afficher une photo réelle de l'obstacle Et ça on va l'activer Pourquoi pas Ça peut être vraiment bien Bon et bien c'est parti Il va donc ici sortir de sa station Comme on peut le voir d'ailleurs Ici il se déplace Et en fait les serpillères sont levées En fait elle touche pas le sol Attention il y a le câble qui est juste ici Il évite Et puis pour le moment il se déplace Donc en fait ce qu'il va faire C'est qu'il va tout simplement aller démarrer la première pièce Donc ici à mon avis il va commencer par la pièce la plus loin Et d'ailleurs comme on peut le voir sur l'application ici Il m'a tout simplement notifié qu'il y avait des câbles Et je lui ai demandé depuis l'application mobile De prendre une petite photo Regardez Et là on peut le voir dans son petit biseur C'est énorme On a le câble en question Si jamais je me pose la question Je me dis Quel est l'obstacle Ben c'est assez impressionnant L'application mobile elle est vraiment très bien faite Et donc c'est parti Il démarre ici D'ailleurs on peut voir que la pièce est assez sombre On peut voir d'ailleurs l'humidité au sol Donc ça c'est top En plus là c'est le YouTube Studio Donc il y a vraiment beaucoup de câbles On peut voir le trépied Pour le moment il prend son temps Il l'a détecté d'ailleurs au passage aussi Donc ça c'est cool D'ailleurs là on peut le voir aussi On est en train de se déplacer ici Dans la pièce tout en bas On peut voir vraiment aussi les serpillères Qui tournent vraiment vraiment bien Et que ça exerce une certaine pression au sol A mon avis C'est assez marquant C'est assez intéressant Il se déplace bien Il y a des câbles de partout On voit le petit tissu Qui est juste parfait C'est vraiment une excellente idée Et regarde il donne des petits coups comme ça En fait il va enlever la poussière le long Ici et bien du mur Et ça c'est vraiment top Regarde Ah ça c'est vraiment une excellente idée C'est parti Il va donc laver les serpillères On peut voir aussi que là Il est en train tout simplement de stériliser l'eau Ici il va donc faire tout simplement le couloir Et comme tu peux le voir Le petit chiffon Et bien il est vraiment top Parce que moi il est vraiment bien au bon endroit Ça c'est cool Pour faire le long un petit peu des murs là Pour éviter d'avoir un petit peu de poussière Je trouve que c'est une excellente idée Très intéressant aussi On peut le voir ici Avec le chiffon Comme on peut le voir Ça touche bien le long du mur Mais on peut voir aussi la serpillière Qui fait le long du mur Puisqu'elle sorte un peu du robot Donc là on voit vraiment très très bien Mais on peut voir d'ailleurs l'humidité aussi En même temps au sol Là c'est vraiment très intéressant Cette prise de vue Ça fait plaisir de voir ça Un robot comme ça Maintenant on va donc tester ici La distance de connexion entre le robot et la station C'est parti Juste voir si ça répond bien Donc là j'appuie sur la station Et je vais mettre en pause le robot Tâche interrompue Tâche interrompue Tâche interrompue Ok très bien J'appuie en plaie Tâche reprise Très bien Il y a une très très bonne connexion C'est quelque chose d'important Il a balayé avec sa brosse latérale Pour par la suite être aspiré via la brosse centrale Et voici le petit tissu Comme on peut le voir Microfibre ici Un petit peu fluffy Avec un petit scratch Puisqu'on peut l'enlever tout simplement Et donc voilà Le changer, le remplacer Donc ça c'est vraiment une excellente idée En tout cas pour le moment Concernant les pieds de chaise C'est très intéressant Parce qu'en fait Il se tape pas du tout Ça veut dire qu'il arrive vraiment à voir l'obstacle Comme on peut le voir juste ici Et en fait à bien se calibrer Et à se déplacer Pour ne pas toucher en fait Les pieds de chaise Et on a même la serpillère qui fait le long On le voit bien ici Qui sort un peu Donc ça c'est vraiment très intéressant Et le gros intérêt aussi C'est qu'il va tout simplement pouvoir passer Comme tu peux le voir par exemple ici Sous le canapé Très intéressant Puisqu'en plus de ça Il en a profité pour accéder à une zone un peu plus compliquée Et là regarde C'est nickel Bien entendu Il met son petit éclairage à l'avant Sous aussi Bien la table basse Donc ça aussi c'est cool Ce sont les endroits un peu plus difficiles d'accès Mais là il n'a aucune difficulté Et bien c'est parti pour la phase test Et comme vous avez l'habitude J'ai tendance à mettre beaucoup beaucoup de saleté Que ce soit état liquide ou solide Et là je me suis permis cette fois-ci De rajouter aussi des obstacles Que ce soit des câbles un petit peu sur le côté Ici nous avons du café, du ketchup Après on aura un peu de tout On aura de la poussière, des moutons, etc Mélanger un petit peu bien entendu avec du café Nous avons le tapis Pour voir s'il détecte la présence du tapis Et s'il lève ses serpillettes Et donc c'est parti On va le voir en fonctionnement Ici il a détecté la chaussure Il nous l'affiche sur l'application mobile Il a détecté aussi l'autor de chaussure Donc c'est nickel d'ailleurs Si je clique dessus Nous allons avoir les photos Comme je lui ai demandé Nous avons le câble ici Autre obstacle Il a détecté le câble Il est en train de contourner Et là il est en train d'aspirer Ok super intéressant Il a levé les serpillères D'ailleurs au passage Il a vu qu'il y avait De la saleté état solide Il y a le ketchup Et il passe d'ailleurs la serpillère Waouh Waouh Pas mal du tout Il passe la serpillère là où il y a du ketchup Incroyable En fait il a détecté D'ailleurs je vais me rapprocher Ah oui sur l'application mobile Il m'affiche ici Une déverse Incroyable Et qu'est ce qu'il fait là Il retourne à sa station Nettoyer ses serpillères Incroyable Alors les amis C'est la première fois je vois ça C'est ultra Ici poussé Il a détecté Il a détecté la saleté Il a commencé à nettoyer Et là en fait Je pense qu'il s'est rendu compte Qu'il y avait beaucoup beaucoup de saleté par terre Et que là Il fallait absolument retourner Laver les serpillères Incroyable C'est la première fois que je vois ça Même sur l'application mobile C'est super Franchement ça fait plaisir les amis Ça fait plaisir Et on entend qu'il est en train de bien laver les serpillères C'est vraiment trop bien Et donc là il est sur la zone identifiée Et hop il repasse Ici les serpillères Incroyable Il arrive vraiment à bien identifier une zone Quoi Il arrive à identifier vraiment la zone Passer un coup de nettoyage C'est vraiment super bien fait Bah écoutez franchement moi ça me fait plaisir de voir ça Et c'est reparti Il continue le nettoyage C'est impressionnant En plus il repasse C'est ça qui est bien Il repasse sur la zone Il le contourne aussi C'est vraiment bien Il n'a pas touché le câble La saleté franchement C'est vraiment parfait Vraiment les amis C'est la première fois que je vois un robot Qui arrive à aussi bien comprendre son environnement Il va faire la zone Où il y a aussi Ah il arrête l'aspiration Impressionnant Il a aussi détecté ici le liquide par terre Et donc là on voit qu'il est en train de En fait il a pris un peu de recul Pour regarder un peu la zone Et là maintenant il est en mode serpillère uniquement Et il nous refait ce qu'il a fait avant tout à l'heure Incroyable Voilà il s'est reparti Passer la serpillère Il a levé les serpillères là A mon avis il va commencer le tapis Il commence avec le riz Et toutes les autres saletés Et bien franchement c'est pas mal du tout C'est vraiment pas facile C'est impressionnant On voit qu'il n'y a rien qui déborde Sur le côté Mais en plus regarde il est en train de repasser un coup Oh lala Trop bien Alors c'est parti Donc ici il a donc terminé le nettoyage J'ai reçu d'ailleurs une notification ici Sur mon Apple Watch Comme quoi le nettoyage personnalisé est terminé On va regarder de notre côté le résultat Bien entendu j'ai absolument rien touché Quand on regarde le gros ketchup que j'ai mis ici Et bien c'est vraiment nickel Bon là il n'y a absolument rien à dire Il m'a enlevé tout le ketchup C'est la première fois que je vois ça Souvent ça laisse un peu de saleté Mais là il n'y a rien Vraiment c'est nickel Quand on regarde là On peut voir un tout petit peu de saleté C'est très léger Légèrement de café Ici on peut voir un tout petit mouton Mais sinon le reste Quelques tout petits trucs Mais sinon le reste honnêtement Rien à dire Franchement C'est super propre Parce que ce qu'il faut savoir C'est que durant la phase test Je mets beaucoup beaucoup de saleté Quand on regarde sur le tapis Franchement c'est pas mal Il aurait pu passer une deuxième fois Voilà Il aurait passé là une deuxième fois sur le tapis Je pense que ça aurait été excellent Tout comme un peu le mode serpillère Et donc ici on va inspecter le dessous du robot En fait pour voir au niveau de la saleté Et c'est la première fois que je vois un aspirateur robot Qui est aussi propre dessous Après un test honnêtement aussi prononcé que ça Voilà C'est à dire que quand on regarde Brosse latérale Ben J'ai pas vraiment de saleté On en a un petit peu sur les roues Donc ça après c'est normal forcément Brosse latérale ici on a rien Là à l'avant on a rien Là le plus étonnant C'est la brosse centrale Déjà Il n'y a pas d'emmêlement Voilà au niveau de la brosse centrale On va quand même ouvrir On va voir ensemble Bon forcément on a du Un peu de liquide et tout Parce que j'ai mis beaucoup de cheveux On voit les cheveux D'ailleurs un peu de cheveux là Si on regarde Voilà qui s'est mis là Tac Mais là après ça allait de toute façon Dans le bac de saleté Qui était plein en fait Voilà donc Donc on peut le voir Que ça s'est mis en boule Pour partir en fait Derrière dans le bac de saleté C'est impressionnant Regardez aussi Ici La serpillère Donc je vais l'enlever C'est aimanté La serpillère La serpillère Elle est vraiment je trouve En très bon état Après avoir pris du ketchup Du café Tout ça On voit légère tâche rouge Mais bon Le nettoyage Ce n'est pas totalement terminé Et il y avait le séchage A l'air chaud par la suite Franchement C'est super bien Et donc maintenant Je vais te montrer une autre fonctionnalité Il s'agit ici De voir en temps réel En fait Et bien Depuis l'aspirateur robot Même de créer un appel vocal Donc ici Globalement Tu vas devoir inscrire un mot de passe Donc je vais le taper tout de suite Le mot de passe Que j'ai prédéfini en amont Une fois que c'est fait Je clique sur confirmer Et donc ici J'attends Et puis comme tu peux le voir Et bien je vais pouvoir contrôler Et bien l'aspirateur robot C'est juste énorme Donc ici Regardez des vidéos Tac Et je vais pouvoir avancer Et comme tu peux le voir Il se déplace en temps réel Et j'ai la vidéo Donc ça c'est juste énorme C'est quelque chose que je trouve De super bien Moi quand par exemple Je pars en vacances Quand tu veux faire une petite vérification Ou alors Imaginons quand Tout simplement Tu as des animaux à la maison Donc c'est quelque chose D'ultra pratique Je peux d'ailleurs Et ça c'est une fonctionnalité Qu'on ne retrouve pas Sur les autres aspirateurs Et bien passer Ici l'aspirateur Donc par exemple Si j'appuie en bas à droite Là Il passe l'aspirateur Voilà Et d'ailleurs On peut le voir ici Si j'appuie ici Je peux augmenter La puissance d'aspiration Voilà Là je suis en max par exemple Micro Et bien voilà Là on crée un peu Ce qu'il appelle Un appel vocal C'est à dire que Depuis le téléphone Avec le micro Sur l'aspirateur robot J'entends Et je peux discuter Bon ça résonne un peu Forcément Parce que vu que mon téléphone Est juste à côté De l'aspirateur robot Ça fait un petit effet écho Mais c'est vrai Que ça c'est pas mal Et je peux augmenter Aussi le volume du robot Rendez-vous compte Aujourd'hui de la technologie Je peux prendre Une capture d'écran Donc ici Il faut que j'autorise L'accès complet Avec l'album Donc là c'est fait Donc ici Il faut enregistrer Dans l'album Et je peux enregistrer Ici 60 secondes Voilà Par exemple ici En train de se déplacer La qualité est vraiment bonne Et ce que je trouve Vraiment de très intéressant C'est que Je trouve qu'il Bon en fait Il se déplace vraiment bien Et ça répond très bien Tu vois rien de ça Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Voilà en tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le Narwal Freeo Z Ultra Vraiment un excellent Aspirateur robot Comme on a pu le voir ensemble Qui fait aussi serpire Et qui le fait très bien Avec une station D'ailleurs super intéressante Avec ce petit pavé tactile C'est très très agréable Ils ont vraiment bien innové On a toutes les dernières technologies D'ailleurs J'en ai pas forcément parlé Mais je trouve qu'il a Un excellent design Il est vraiment Très très joli Donc ça c'est très important On va avoir deux coloris On va avoir bien entendu Le blanc Très très sympa Et nous aurons un peu Ce qui s'appelle Le noir Le gris Que je te présente En fait aujourd'hui Moi c'est vrai J'ai une petite préférence Pour cette couleur là Il est vraiment très bien fait Il a un bon petit poids Donc ça aussi C'est très important Pour exercer aussi Une certaine pression au sol Avec les serpillères Et donc concernant son tarif Il est proposé Donc à 999 euros Bien entendu On est sur des aspirateurs Serpillères haut de gamme Moi c'est ce que je recommande A chaque fois J'ai d'ailleurs de plus en plus De personnes qui se procurent Des aspirateurs serpillères haut de gamme Qui sont super contents Je vous dis ça Parce que souvent Les gens Ils vont se poser des questions Ils vont se dire Bon bah est-ce que ça vaut le coup Aussi de mettre du budget C'est un investissement Dans ces aspirateurs là Bah la réponse est totalement oui Parce que ici On a des vrais serpillères On a un vrai système D'auto-nettoyage Ça sèche les serpillères Pour éviter que derrière Ça va moisir Etc Avec de l'air chaud Ça va sécher Ça va les nettoyer Avec de l'eau chaude On a aujourd'hui vraiment En fait Ces robots aspirateurs Serpillères haut de gamme Et bien ça vaut Vraiment vraiment le coup C'est un super investissement D'ailleurs j'en parlais Avec quelqu'un récemment Qui a une très très grande maison Qui s'en est procuré Et en fait Si tu veux Quelque part Il faisait le calcul Avec une femme de ménage Par exemple Qui nettoyait le sol Etc Alors que lui Son aspirateur robot En fait Il le met tous les jours Tous les matins Hop à 9h du matin Et bien il lance sa séance De nettoyage Et il m'a dit franchement Je suis super content C'est super propre Voilà Donc après bien entendu Ça reste un investissement Moi c'est quelque chose Que j'ai totalement adopté aujourd'hui Les aspirateurs robots Et n'hésitez pas aussi A me dire ce que vous en pensez Dans la barre des commentaires Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime bien la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la vidéo Parce que tu vas kiffer